Théâtre d'automne Théâtre d'automne, c'est un court-métrage de réalité virtuelle. Ça fait drôle d'enligner tous ces mots-là en ligne. Théâtre, court-métrage, réalité virtuelle. C'est vraiment ce que c'est. C'est un des tout premiers films de fiction tournés en réalité virtuelle, écrits et réalisés pour le casque, pour créer une expérience immersive, personnelle et poignante. Avec Théâtre d'automne, je voulais qu'on sorte des expériences contemplatives et qu'on rentre réellement dans le contenu, dans une expérience dirigée. Je voulais qu'on raconte une histoire en réalité virtuelle. Ça prenait des comédiens qui ressortaient vraiment dans le Kodak, le double intérêt d'aller chercher une actrice comme Fanny Mallette pour interpréter le rôle principal. Je trouvais que le scénario était rudement bien écrit et le personnage m'intéressait. C'est vraiment une expérience qui vient solliciter vraiment plusieurs de mes sens. Donc, à ce niveau-là, comme spectatrice, j'ai été charmée. Puis ensuite, comme actrice, c'est comme si on jouait constamment en plan large. C'est très intéressant pour des acteurs parce qu'on ne se fait pas arrêter. Un, on part de A puis on se rend à Z. J'ai besoin d'aller vers des scénarios que je vais trouver beaux, intéressants, stimulants, mais aussi, rendus à l'âge que j'ai, j'aime ça avoir des petits défis d'actrice. Ça, je trouvais ça, pour moi, intéressant à jouer à la lecture. Puis quand après ça, je suis arrivée sur le plateau de tournage, bien, j'ai eu raison de choisir ce projet-là, c'était vraiment le fun. Alors, pour moi, le plus gros défi en VR, ça a vraiment été tout l'aspect où on ne peut pas diriger notre équipe nécessairement sur le plateau, derrière la caméra. Il faut aller se cacher. Donc, tout ça, il fallait y penser avant. Que ce soit au niveau de la scénarisation, de nos mises en scène, de la direction d'acteurs, du choix de nos lieux de tournage, ou même de la prise de son ambitionique, tout a été réfléchi afin qu'on n'ait pas de mauvaise surprise en post-production. J'ai travaillé avec une superbe équipe. On a passé trois jours dans le bas du fleuve, dans un climat qui était froid, mais on a vraiment travaillé en équipe. Puis ça, pour moi, c'était extrêmement important. Le but de la campagne, c'est d'exporter le projet à l'international. Pour plusieurs des plateformes, tant l'Oculus Store que le John VR, il faut traduire le projet en anglais. Donc, on demande votre soutien pour nous aider à envoyer le projet dans les sphères ailleurs, un savoir-faire du Québec dans ce domaine-là. Des fictions en réalité virtuelle, il n'y en a presque pas qui se sont faites à l'échelle mondiale présentement. Puis on a une fenêtre pour positionner le projet de façon vraiment intéressante. On a besoin d'un petit coup de pouce, par exemple, pour y arriver. Puis c'est pour ça qu'on fait appel à vous autres aujourd'hui. Merci. 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 Merci.